C'est moi ! Et aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la série Warrior Nones qui est sortie sur Netflix. Je peux déjà vous dire... Bah c'était mauvais ! Voilà ! Chacun son avis, chacun respecte l'avis des autres. Personnellement, moi je n'ai pas du tout aimé et je vais vous dire maintenant pourquoi. On va commencer par le positif parce que... Y'en avait quand même un petit peu. Y'avait quand même un petit peu de positif. Alors déjà... Y'avait une bande son cool ? Je vous dis ça, je ne me rappelle plus. Le concept ! Le concept est super sympa. L'idée que ce soit des nonnes qui combattent des démons, que ce soit des nonnes guerrières, des nonnes hyper badass. On aime ce concept, on aime le girl power. Encore plus quand on sait que dans la religion, la place de la femme, elle est toujours... Où êtes-vous ? Je me suis remballée, je suis partie dans un débat un peu trop... On oublie, on oublie. Mais voilà, ça fait plaisir de, sur un contexte comme ça, voir des femmes qui se battent et tout ça, c'est cool. Si seulement elles n'étaient pas dirigées par des hommes ! On aime bien un peu de girl power, mais chez Netflix, on n'aime pas non plus trop de girl power. La nuance, la nuance. Je suis en train de dire du négatif alors que j'avais dit que je disais du positif. Donc, positif. Le concept est cool. Leurs tenues sont cool. Les scènes de combat sont cool. Le personnage de Béatrice, on l'aime beaucoup. Elle est hyper badass. C'est une représentation LGBTQ+, donc on aime beaucoup. On aime la relation entre les personnages qui évoluent au fur et à mesure de la série et qui montrent une belle sororité. Voilà, on aime bien la relation entre les différents personnages, le soutien, les femmes qui soutiennent les femmes. On est là pour ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai de positif à dire sur cette série. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans la série ? Tout simplement, nous avons 10 épisodes. Sur ces 10 épisodes, il y en a 7. Pouf ! On peut les enlever. Il y en a 7 qui sont inutiles. Il n'y a rien qui se passe. Ça avance et puis en fait, ça fait marche arrière. On a le début de l'histoire où on a le personnage principal qui rencontre un groupe de squatteurs avec qui elle développe un petit peu une sorte d'amitié, surtout avec le gars qui est le BG de la bande où ils se sont vus 2 minutes et ça y est, ils se font les yeux doux et elle est amoureuse. Et lui, il la trouve trop belle. Vous comprenez, elle est un petit peu bizarre parce que... Je vais peut-être reprendre du début, mais en fait, c'est quelqu'un qui était handicapé. qui est morte et dans son corps mort, on a mis le halo d'un ange qui l'a ramené à la vie, qui lui a donné le pouvoir. Voilà, je vous ai expliqué vite fait le contexte. Elle découvre la vie, elle découvre plein de choses et du coup, elle est un petit peu bizarre, ce qui plaît énormément au personnage masculin, évidemment, parce que qui n'aime pas les filles, qui ne sont pas comme les autres filles. Si ce trope pouvait disparaître, ce serait cool. On avance dans ce sens-là où on se dit, bon bah, il va y avoir une relation entre les deux. Et puis en fait, à partir de l'épisode 5, ce personnage disparaît. Et toute cette storyline, pouf, elle disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Voilà. Et donc, voilà, vous avez avancé pendant 5 épisodes, puis vous revenez exactement au même point qu'au début, donc vous avez perdu votre temps pendant 5 épisodes. Le personnage principal. Parlons du personnage principal. Ai-je déjà vu un personnage plus... énervant et... et immature et égoïste ? J'aime pas, j'aime pas du tout ce personnage. Elle est insupportable, elle pense qu'à elle, et elle est là en mode, non mais moi, tu comprends, j'ai envie de vivre une vie normale, j'ai pas du tout envie d'aller sauver le monde. Ce qui est quelque chose de respectable. Mais alors à ce moment-là, tu le fais pas aussi longtemps, parce que là, c'était vraiment... c'était étiré, cette petite storyline, beaucoup trop longtemps. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous perdez l'intérêt, vous êtes là en mode, prends-toi trois baffes et va faire ton boulot. C'est tout ce qu'on te demande. Là, on a plus envie d'avoir tes états d'âme, tu nous as saoulé. L'actrice, c'est pas ouf. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très bien joué, de sa part. Elle a été comparée à une jeune Emilia Clarke. Les amis, respectons The Queen Emilia Clarke, s'il vous plaît. The Mother of Dragons. Vous pouvez pas nous la mettre au même niveau. C'est impossible. Vous avez pas le droit. Le respect, le respect. Désolée, je me suis un peu embolée. Mais voilà, on a une actrice qui est pas ouf. Après, bon, c'est peut-être un de ses premiers rôles, donc je sais pas, on va pas juger, mais non, de mon avis, ça passait pas trop. On a une histoire, un petit plot twist un peu sympa à la fin, mais en fait, l'action arrive le dernier épisode. C'est-à-dire que vous avez regardé, parce que j'ai persévéré. Comme j'aimais bien le concept des nonnes qui se battent contre les forces du mal, je me suis dit, vas-y, donne-lui sa chance. Il va forcément y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a forcément un moment où tu vas aimer. Arrivée à l'épisode 9, je me dis, bon, ça sert à rien, mais bon, je suis arrivée aussi loin, autant finir. Et en fait, toute l'action arrive à l'épisode 10 et on nous arrête sur... C'est pas un cliffhanger, c'est mettre fin à la série au milieu d'une scène d'action alors que t'avais 10 épisodes avant pour faire cette action et développer plus les personnages et développer plus ton histoire et pas nous laisser telle une petite patate chaude sans beurre, sans huile, posée au milieu de l'assette. C'était mauvais, enfin, franchement, c'était long. L'histoire, elle part un petit peu dans tous les sens. Les effets spéciaux. Netflix, il faut vraiment faire un effort sur les effets spéciaux. Vous pouvez pas nous faire voir des séries comme ça en nous disant, regardez comme c'est beau, avec des effets comme ça. Surtout quand on a été habitué à Game of Thrones à du gros niveau. C'est pareil pour The Witcher, mais j'y reviendrai une autre fois. Pareil, il faut faire un effort. Il faut mettre un peu plus de budget sur les effets spéciaux. Hein ? Parce que là, on a l'impression de voir une série B qui date de 2011. Bah voilà, on arrive au 10ème épisode, il s'est rien passé. Tout se passe dans le dernier épisode, alors que vous avez rien eu avant. Les personnages n'ont pas vraiment de sens. Le personnage principal, on n'est pas du tout empathique vis-à-vis d'elle, donc on s'en fout un peu. C'est les personnages autour d'elle qui nous font continuer à regarder. Donc il n'y a pas grand chose à sauver. Et s'ils font une saison 2, bah je ne regarderai pas parce que... Même le cliffhanger de la femme n'a pas donné envie de regarder la saison 2. Et je suis très bon public. Je suis très très bon public. Mais là, le divertissement, on dit oui. Mais le divertissement de qualité, c'était pas du divertissement de qualité. En tout cas, si vous avez regardé cette série, n'hésitez pas à me donner votre avis. Peut-être qu'elle vous a plu. À ce moment-là, tant mieux pour vous. Peut-être que vous avez eu des théories. Peut-être que vous avez lu, parce que apparemment, c'est une BD à la base. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Warrior None, pour moi, passez votre chemin. Mais je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye !